Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce magnifique rendez-vous, cette histoire pré-shabbatique. Aujourd'hui, nous allons parler d'une épice secrète, l'épice secrète du Shabbat. Il y a de cela très longtemps, vivait à Rome un empereur. Cet empereur de Rome admirait les Chachmé Israël, les sages d'Israël. Et il était très impressionné par leur force, leur sagacité. Il appréciait beaucoup leur compagnie et il était particulièrement lié à un très grand maître qui s'appelait Rabbi Yehoshua ben Hanania. Ce maître-là, Rabbi Yehoshua ben Hanania, se rendait très souvent au palais et discutait avec l'empereur romain. Il arrivait même parfois que cet empereur allait rendre lui-même visite à Rabbi Yehoshua. Vous imaginez ? Il respectait tellement Rabbi Yehoshua ben Hanania qu'il faisait lui-même le voyage. C'est ainsi qu'un Shabbat, l'empereur arrive chez Rabbi Yehoshua. Il arrive au seuil de sa demeure et là, il sent cette bonne odeur, l'odeur du Shabbat, les bons plats de Shabbat que l'épouse de Rabbi Yehoshua avait préparée en honneur de Shabbat. Et là, l'empereur lui dit, cher ami, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vos repas de Shabbat sentent si bon que cela ? Est-ce qu'il y a une recette particulière ? Est-ce que vous utilisez des épices ou bien des assaisonnements spéciaux ? Un petit peu de citron ou un peu de poivre ? Ou quoi ? C'est peut-être du piment ? Ou peut-être un peu plus de sel, un peu moins de sel ? C'est quoi exactement ? Vous mettez de l'ail ? Ah, du paprika. Du rouge. Du rouge, oui. Ce qui va donner du goût à tous les plats. Dites-moi, dites-moi, lui demandit l'empereur. Et là, Rabbi Yehoshua lui a répondu, eh bien, vous avez deviné juste, chère majesté. Nous avons effectivement une épice secrète. Mais attention, cette épice secrète-là, je ne peux pas vous la dévoiler. Enfin, peut-être, je vais réfléchir. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Cette épice-là, elle est particulière à nos plats de Shabbat. Vraiment ? Vraiment ? Lui dit l'empereur en levant les sourcils. Et il se dit, mais comment s'appelle cette épice ? Donnez-moi le secret. Et là, Rabbi Yehoshua lui dit avec le plus grand sérieux. Cette épice, elle s'appelle Shabbat. Shabbat Amalka. Shabbat Amalka. Alors, l'empereur lui dit, mais est-ce que vous pouvez me donner un peu de cette épice-là ? Je suis prêt à payer très cher même pour cette épice-là. Donnez-moi un peu. Et puis ensuite, moi, je la donnerai à mes cuisiniers. Et puis, de temps en temps, ils mettront un peu de cette épice qui s'appelle l'épice de Shabbat dans nos plats. Et puis, nos plats seront merveilleux. Ces plats auront du goût, une saveur, une odeur. Waouh ! Ce sera exceptionnel. Allez, s'il vous plaît, dites-moi, Rabbi Hanania. Et là, Rabbi Hanania lui dit, mais je vous ai prévenu. Il s'agit d'une épice secrète. C'est une épice qu'on ne peut pas se procurer. Et vous savez, cette épice-là, elle ne communique son goût qu'au plat de ceux qui observent le Shabbat. Par contre, elle n'apporte aucun assaisonnement à ceux qui ne se reposent pas le septième jour du Shabbat. Le septième jour de la semaine qui est nommé le Shabbat. Donc, si vous aussi, vous décidez de le faire et de le vivre de cette façon-là, vous n'en êtes pas concerné. Et puis, puisque vous n'êtes pas concerné par cela, vous ne pouvez pas profiter de cette épice de Shabbat. Si ce n'est en profitant d'un plat qui a été cuisiné par un juif qui respecte le Shabbat comme il faut. Ah, vous avez aussi la possibilité de vous comporter comme il faut, d'apporter du bonheur dans le monde, de vous comporter avec paix et sérénité, de respecter toutes les lois que Dieu vous a données à vous aussi. Vivre comme il faut, respecter Dieu, le Dieu unique. L'épice du Shabbat, Shabbat Amalka, cette épice-là qui permet à chaque foyer juif de ressentir cette odeur-là, cette harmonie qui nous a été donnée et transmise par le Shabbat. Rabbi Yehoshua ben Hananiah, lui dit, voilà comment nous aussi, on doit vivre le Shabbat. On doit le vivre avec tellement de force, tellement de courage, tellement de persévérance, tellement préparé, comme il faut les plats et respecter le Shabbat dans toutes ses lois, qu'on aura la possibilité très bientôt de vivre le Shabbat, le grand Shabbat, celui de la délivrance la plus totale, la délivrance, la Géhoulah par le Mashiach. On vivra tous ensemble à Yerushalayim en Eretz Israël avec le Bet Amikdash, le jour où ce sera, un jour où tous les jours ce sera Shabbat, la paix, la tranquillité et la joie. Voilà les enfants, je vous souhaite un Shabbat Shalom, un Shabbat de paix et de sérénité. Que vous puissiez vivre intensément ce Shabbat, dans la joie la plus totale et le bonheur. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Et N'oubliez pas ce soir, quand vous allez chanter les Khadodi, de penser à ce Khayal, Amit Ben Igal, et chanter les Khadodi avec joie. Sous-titrage ST' 501